Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la philomobile qui n'est pas dans la philomobile puisque je me trouve à Paris et que je profite de la grève et de mon train à retarder pour faire une petite vidéo avant de retrouver mon camion là-haut dans la montagne. Alors je voudrais poursuivre la réflexion sur Michel Foucault et la parésia, les différents types de discours de vérité. Alors il y a un discours de vérité qui est tout à fait particulier qui est celui qu'utilisaient Socrate, les cyniques, Diogènes et puis aussi les stoïtiens. Mais comme le montre Michel Foucault, ce rapport à la vérité a quelque peu disparu de nos sociétés contemporaines et la pratique philosophique elle fait revivre ce rapport au langage et à la vérité. Et au fait, là ce que je suis en train de faire c'est pas tellement un discours de parésia, ça c'est plutôt un discours de pédagogue, de professeur. Je dis quelque chose qui tend à être une vérité sur la parésia mais je ne pratique pas la parésia car pour ce faire il faudrait que je m'adresse à toi qui me regarde et qui te trouve derrière ton ordinateur. Il faudrait que je puisse t'interpeller, te questionner, t'inviter à voir qui tu es. Mais là sur Youtube ça n'est pas possible. Mais si tu es intéressé par la dimension parésiastique du rapport à la vérité alors je t'invite à faire des consultations philo. D'ailleurs tu peux voir quelques vidéos de personnes qui ont accepté d'être sur ma chaîne Youtube. Et bienvenue si tu veux te questionner sur toi même il suffit que tu prennes contact avec moi. Mais attention parce que là ça chauffe quand on fait une consultation philo. T'es plus assis tranquille, pépère, là t'es peut-être dans ton lit ou sur ton canapé à regarder une vidéo, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est que cette parésia qu'on trouve chez Socrate ou chez Diogène ? C'est une vérité qui va nous bousculer. C'est pas comme la vérité de plus 2 font 4 en système décimal, ça ça nous laisse assez indifférent même si ça peut être très intéressant sur un plan mathématique. Mais la vérité qui nous est adressée dans la parésia nécessairement elle nous bouscule. Pourquoi elle nous bouscule ? C'est parce qu'on apprend une vérité sur soi-même. Par exemple moi quand j'ai compris que j'avais une petite tendance à exagérer. Ouah c'était pas hyper agréable de comprendre ça. Quand j'ai compris aussi que j'avais cette tendance à vouloir sauver les autres et les autres ils m'ont rien demandé pourquoi je voudrais les sauver. Mon côté un peu missionnaire, c'est pas hyper agréable de s'en rendre compte. Mon désir de reconnaissance aussi. Ces dimensions où on se voit soi-même en général c'est un petit peu douloureux. Mais au fait pourquoi ça nous bouscule cette affaire ? Vous savez vous pourquoi ça vous bouscule de comprendre des vérités sur vous-même ? Et ben je proposerai deux hypothèses. D'abord c'est que tout d'un coup l'image un peu idéale qu'on s'est faite de soi et ben elle est quelque peu écornée. Et non, tu n'es pas cet être parfait. Tu es cette personne qui a tendance à mentir puisque tu exagères. Qu'est-ce que c'est que l'exagération sinon une forme de mensonge ? Pas très agréable de se dire qu'on est un menteur. Donc l'image de nous-mêmes est un peu écornée. Et puis aussi c'est désagréable parce que si l'autre voit ses failles là chez moi, toutes ses failles, il y a des failles physiques, mais il y a aussi des failles dans la façon d'être, dans les attitudes, ben s'il voit ça il va peut-être en profiter pour m'écraser. Et s'il voit que je peux mentir, que je peux chercher à sauver l'humanité, pourquoi ? Pour donner un sens à mon existence par une forme d'égoïsme. Alors peut-être s'il voit tous ces aspects sombres de ma personne, cherchera-t-il à en profiter pour m'humilier, me mépriser, m'écraser. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'on n'aime pas trop voir des vérités sur soi-même ? Et le parésiaste pourtant, il nous invite à les regarder. Pourquoi il fait ça lui au fait ? Ben peut-être parce que finalement, quand même, ça m'aide. Et ça t'aide pas un peu, Laurence, de voir que tu as cette tendance à exagérer ? Si tu le vois, qu'est-ce que tu vas faire ? Et ben, tu vas peut-être pouvoir le questionner. Pourquoi tu as tendance à exagérer les choses ? Et ben c'est peut-être pour ne pas les regarder comme elles sont. Quand tu les exagères, tu les déformes. Et si tu les déformes, ça te permet de ne pas t'affronter à la réalité. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux toi ? Tu veux passer à côté de la réalité ? Ou tu veux être dans la réalité ? Tu choisis quoi ? Ben en fait, je choisis plutôt de m'affronter à la réalité. Ah ouais, pourquoi tu choisis ça ? Ben parce que si je m'y affronte, alors au moins je pourrais faire quelque chose. Je pourrais développer un petit peu de la puissance qui est en moi, si modeste soit-elle, je pourrais en faire quelque chose. Mais si je passe à côté de la réalité, je ne pourrais rien faire, rien construire. Donc, tu vas arrêter d'exagérer ? Ouais, 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 je pense que je vais arrêter d'exagérer pour regarder davantage les choses telles qu'elles sont. Et donc le parésiaste, qu'est-ce qu'il fait ? Et ben, il m'invite à voir ça. Il m'invite peut-être à changer ce que je peux changer. Et puis alors ton côté sauveur, qu'est-ce que tu peux en faire ? Ah ben ça, je ne vais peut-être pas le changer, je crois que je vais plutôt l'assumer. Parce que, après tout, vouloir aider les autres, je trouve que ça a du sens. Et puis moi, ça m'aide en prenant soin d'eux, à prendre soin de moi. Ou en prenant soin de moi, à prendre soin d'eux. À travers l'idée de vérité. C'est-à-dire qu'en essayant d'être authentique, et ben ça me conduit à établir de véritables dialogues avec les autres. Et réciproquement, en cherchant à établir des véritables dialogues avec les autres, je deviens un peu plus authentique. Donc, ouais, ça vaut le coup quand même, ce travail du parésiaste. Alors, tu leur dis merci aux parésiastes que tu as rencontrés dans ta vie ? Ouais, je vous dis merci. Et puis, Socrate, là, quand il rencontre Eutifron, Eutifron, il lui dit à Socrate, il lui dit, « Ah ben, tu dois quand même savoir, toi, ce que c'est que la piété et la justice. Attends, tu es en train de dénoncer ton père à la justice. Forcément, pour faire un acte quand même aussi sérieux, avec de telles conséquences, tu dois quand même bien savoir, toi, ce que c'est que la piété et la justice. Tu peux m'expliquer ? » Voilà. Et puis, Eutifron, en fait, il se rend compte qu'il ne sait même pas ce que c'est que la justice et la piété. Et au lieu de se dire, « Mince, alors, je croyais le savoir, mais je ne le sais pas, tiens, t'es bizarre, toi. » En fait, il prend la fuite. Et puis, Socrate, il fait la même chose avec beaucoup d'interlocuteurs, avec Gorgias aussi. Tu peux me dire ce que c'est que la rhétorique, là, que tu pratiques tout le temps ? Et Gorgias, eh ben, il a bien du mal à définir cette rhétorique. Ce serait peut-être pas mal qu'il se rende compte un petit peu de ce qu'il fait, pourquoi il fait des trucs comme ça, prétendent savoir, alors qu'en réalité, il ne sait rien. Donc voilà, le parisiaste, il va venir nous bousculer un peu, peut-être nous faire voir des vérités. Dans tous les cas, ça va nous aider à assumer un peu plus, à ne pas se réfugier derrière une image complètement idéalisée de soi-même, mais qui n'a rien à voir avec la réalité et qui ne nous permet pas d'agir. Alors là, j'ai parlé de celui qui reçoit la parole du parisiaste et dans quelle mesure ça peut l'aider à prendre soin de lui, en étant peut-être plus authentique, en arrêtant de se raconter des histoires, mais je voudrais parler maintenant de celui qui se met dans la peau du parisiaste, c'est-à-dire dans la peau de Socrate. Alors si vous essayez de faire ça, vous allez voir, c'est un peu chaud, parce que vous faites comme Socrate, vous allez questionner les autres, et en général, l'être humain n'aime pas être questionné, parce qu'il n'aime pas voir ses vérités sur lui-même. Bousculer les autres, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous bouscule. Donc il faut être prêt à bousculer. Et ouais, t'es prêt à bousculer les autres toi ? Ben non, pas trop. Et pourquoi t'es pas prêt à faire ça ? Parce que si je bouscule les autres, moi ça va me bousculer. Il y a les autres, en général, quand ils sont bousculés, qu'est-ce qu'ils font ? Il rejette ceux qui les bousculent, ou celles qui les bousculent. Et toi, t'as envie d'être rejeté ? Oh ben non, pas trop, non. Non, non, j'ai pas trop envie d'être rejeté. Ben alors, tu vas faire le parésiaste ou pas ? Ben ouais, quand même, si, parce que... Parce que dans le fond, c'est quand même hyper intéressant. Même si ça plaît pas trop, dans un premier temps. Parce que finalement, le parésiaste, ben, il nous libère. Ben, il nous libère de quoi ? Ben, il nous libère de toute l'énergie qu'on met à cacher ce qu'on est. Et parfois, on cache tellement ce qu'on est que derrière, c'est complètement creux. Donc, quand il nous libère de toute cette carimpasse qu'on traîne avec nous, et ben, qu'est-ce qu'on éprouve ? Une émotion joyeuse. Donc, plutôt que de placer nos émotions pour nous protéger. Ouais, qu'est-ce que t'as dit ? Que j'exagère les choses, mais toi, tu dis que des conneries. Plutôt que de faire ça, se fâcher contre l'autre. Hé, pauvre connard, toi, pour qui tu te prends à me dire une vérité sur moi-même ? Non mais oh, qui t'a autorisé ? Là, ça demande de l'énergie, on peut se mettre en colère, on peut se mettre à pleurer aussi, bouuu, t'as été méchant avec moi, pourquoi tu dis toutes ces choses méchantes sur moi ? Donc, plutôt que de faire ça, dire, ah chouette, ouais, merci, je me rends compte qu'il y a ça chez moi. Et ça me libère, après tout, j'ai plus besoin de cacher des trucs. Ben non, donc assume. Et là, il y a une petite liberté qui suscite une émotion joyeuse. Donc, merci le parésiaste. Ouais, mais attends, le parésiaste, pourquoi il fait ça comme ça ? C'est pour prendre soin des autres. Mais peut-être aussi que le parésiaste, en allant comme ça bousculer les autres, il comprend des choses sur les êtres humains. Il comprend certains mécanismes humains, par exemple, que Spinoza a décrit dans l'éthique, quand il parle des sentiments et des affects. Comment ça marche, ce truc-là, chez l'autre ? Ah ouais, peut-être chez moi, ça marche pareil. Donc, le parésiaste, ça lui permet de comprendre l'humain. Et si ça lui permet de comprendre l'humain, ça lui permet de se comprendre aussi lui-même. Parce qu'on est tous fait un petit peu de la même patte humaine. Et c'est quoi l'intérêt ? Ben, l'intérêt, c'est peut-être que... Tiens, je vais reprendre une formule de Spinoza. Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas se moquer, mais comprendre. C'est comprendre l'autre, ça permet de ne pas se laisser enfermer dans des passions tristes. Et peut-être que ça donne la possibilité d'avoir des passions joyeuses, des passions plus puissantes. Bref, alors pour conclure, je reviendrai sur cette petite formule de Socrate qui dit dans l'apologie, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et la parésia, qu'est-ce qu'elle nous permet ? Elle nous permet d'examiner notre vie. L'examiner, ben, c'est-à-dire, justement, observer des fonctionnements. Ensuite, pouvoir les questionner, s'étonner de soi-même. Tiens, c'est marrant, pourquoi je fais ça ? Tu comprends ? C'est quoi l'intérêt de faire un truc pareil ? Ça t'apporte quoi ? Et puis, c'est quoi le problème de faire ça ? Et puis, quand on s'examine soi-même, on commence à prendre soin de soi, à s'intéresser à soi. Alors, c'est vrai que c'est pas très à la mode dans notre culture. Puis les philosophes académiques, quand ils découvrent des philosophes praticiens, ça leur fait horreur ! Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Pourquoi elle fait ? C'est de la psychologie qu'elle fait ? Comme si c'était un truc dégoûtant, la psychologie. Mais attends, la psychologie, c'est s'intéresser à... La psychologie, c'est la science de la psyché. C'est-à-dire s'intéresser au fonctionnement de l'âme. Et c'est quoi qui est dégoûtant là-dedans, en fait ? Ah ouais, c'est nous-mêmes, on est dégoûtant ? Bah ouais, alors peut-être on est dégoûtant, mais... Mais bon, moi j'aime bien des fois ce qui est dégoûtant. Allons comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans. Et puis quand même, ils disent que c'est pas de la philo. Mais alors Socrate, c'est pas le père de la philo ? C'est pas Socrate qui a dit « connais-toi toi-même ». Et puis les cyniques, les stoïciens, ils ont quand même repris un petit peu cette idée-là, non ? Et puis Montaigne aussi. Et puis les existentialistes aussi quand même. S'intéresser à soi, c'est peut-être pas un truc si affreux que ça. Donc ouais, s'examiner, prendre soin de soi. Et ça, ça conduit aussi à prendre soin des autres. Si je me comprends moi, je comprends les autres. Si je comprends les autres, je me comprends moi-même. Et à partir de là, on peut même aller un petit peu plus loin. Une fois que t'as regardé ce que t'es, une fois que t'as changé ce que tu peux changer, une fois que tu as accepté ce que tu ne peux pas changer, tu peux te donner des petits exercices aussi, justement, pour travailler cette acceptation et ce changement, comme faisaient les stoïciens. Ils se donnaient des exercices tous les jours. Allez, vas-y là, tu vas voir. À nouveau, un tel, quand tu vas le croiser, pof, il va te dire un truc, il va te mettre en colère. Et pof, qu'est-ce que tu vas en faire de cette colère ? Tu vas, comme d'habitude, monter dans les tours ? Ou tu vas examiner un peu le truc, et puis le questionner, le mettre à distance, ou jouer avec cette colère, pourquoi pas ? Allez, tu sais ce que ça permet ? L'examen de soi-même ? Eh ben, ça permet un truc. Ça permet de jouer un peu avec soi-même. Comme si on était à soi-même une matière. Et si on a à soi-même une matière, tu vois, jouer, travailler, artiste. Hein ? Faire de sa vie une œuvre d'art. Bon, modeste, hein ? On va peut-être pas être des Rembrandt de sa propre vie. Mais voilà, faire un petit truc avec ça. Et puis, on va faire un petit truc avec ça. Alors, on va faire un petit truc avec ça.